Alors là, la première étape, c'est de fixer le modèle sur sa base. Chloé dispose d'un petit lait de cire tout autour du modèle, tout simplement pour éviter que le modèle ne se déplace pas et ne bouge pas lorsqu'on coulera la gélatine. Alors très important à cette étape, bien vérifier qu'on a à l'arrière les deux trous à chaque extrémité, à droite et à gauche, qui tombent bien à peu près à la hauteur de la cire, tout simplement parce que lorsqu'on va créer des espaces pour la coulée de la gélatine, il faut que ça corresponde à peu près à la cire pour bien pouvoir irriguer l'ensemble du modèle. Voilà, la Chloé a fixé la base de la cuvette de gélatine avec des élastiques et on va couler, préparer et couler la gélatine. On referme avec le cache l'arrière du modèle pour éviter que la gélatine ne s'échappe. Continuer l'étape dans cette utilisation de la méthode Technogel Pro, Chloé va découper un peu de gélatine, mettre ça dans un bol qui est spécialement utilisé pour le micro-ondes parce que c'est une technique qui autorise effectivement la duplication grâce au micro-ondes. On la découpe, on va le mettre dans le bol et tout ça au micro-ondes pendant 4 minutes 30, le temps d'avoir une texture homogène et liquide qui nous permettra de remplir le mouffle à gélatine. Donc, après s'être bien assuré que le cache était mis derrière le mouffle à gélatine, Chloé va couler précautionneusement la gélatine par le trou situé au-dessus du mouffle jusqu'à ce que la gélatine remonte et dégueule par les côtés, les ouvertures situées de chaque côté du mouffle. Voilà, on est presque en haut du mouffle, on continue un tout petit peu pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air coissées sous le mouffle à gélatine. Voilà, la cuvette est remplie et maintenant on va attendre le durcissement total. On a retiré la base de notre mouffle, on a dégagé très légèrement le modèle et maintenant on va faire appui, on va faire levier pour sortir, désinsérer le modèle de la gélatine. Vous voyez qu'on a une définition parfaitement claire de l'ensemble de l'empreinte des dents de notre appareil, notre complète mandibulaire. Donc maintenant on va récupérer toutes les dents, on va retirer le petit élastique qui retenait l'élément de base. Vous voyez que le système Ecocryl Pro est un système complet qui vous permet d'avoir à la fois le mouffle pour la réalisation de la transformation de l'appareil en résine et la base qui sert de petite logette où on va disposer régulièrement par ordre toutes les dents que nous allons ébouillanter. Voilà, on a donc placé toutes les dents dans notre panier de nettoyage, on va refermer le couvercle, on va mettre ça à ébouillanter, un petit coup de vapeur et on récupérera les dents pour les replacer dans la gélatine. Donc après avoir ébouillanté nos dents, on passe un petit coup de vapeur pour terminer de les nettoyer. On a récupéré toutes les dents, on va passer un petit coup de monomère pour les nettoyer. Donc voilà, on a mis un petit peu de monomère pour bien dégraisser en fait les dents et maintenant avec une petite presselle, très délicatement, on va replacer les dents à l'intérieur de notre gélatine. Donc voilà, on a replacé toutes les dents dans la gélatine. Maintenant, on va isoler le modèle avec le séparateur Technosil. Maintenant, on va reprendre le moufle, on va retirer le cache blanc qui est situé en arrière. A l'aide des deux canules, on va prendre la plus grosse et on va percer la gélatine dans sa partie la plus basse par rapport au moufle et en fait la plus haute par rapport à la cire du modèle mandibulaire. Donc on perce délicatement jusqu'à la dent. Donc on perce la deuxième partie de l'autre côté tout simplement pour permettre à la résine de remonter, de s'échapper. Ça sera la cheminée de retour. Donc on s'assure bien toujours que la canule et donc l'ouverture arrivent jusqu'à la hauteur de la dent et côté versant interne du modèle pour que la résine puisse parfaitement couler tout autour du modèle et pouvoir s'échapper sans contrainte. On remet le modèle en place. On remet sa base. On fixe le tout avec l'élastique prévu à cet effet. Donc on fait notre mélange de résine Éco-Cryl Pro. Je rappelle les doses 25 de poudre et 19 de liquide. On mélange pour que le mélange soit bien homogène et maintenant on va couler la résine. On redresse et par une des... Voilà. On pose le moufle bien à plat et on y va et on s'assure donc que la résine remonte bien par les trois embouchures situées sur le dessus du moufle. Et maintenant, on va mettre le moufle dans une cocotte dans une eau à 45 degrés à partir de laquelle on va faire le vide pour cuire le modèle. Donc voilà. Donc on a mis le moufle dans la cocotte. On referme la cocotte. L'eau est à 45 degrés et on va mettre ça sous pression et on attend 30 minutes. On récupère le moufle. On va retirer les élastiques. On va retirer la base. On a juste à pousser sur la gélatine pour le sortir du moufle. Voilà. Et avec un couteau, on va défaire la gélatine pour en extraire le complet polymérisé. Voilà. On a donc le complet transformé en résine. Il ne restera plus qu'à le sortir et il est gratté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501